Générique Bonjour, bienvenue dans l'interview. Mon invité, aujourd'hui, bourgmestre de Woullier-Saint-Lambert, député fédéral, président de Défi, Olivier Maguin. Bonjour. Bonjour. J'ai fait le compte, c'est votre 22e rentrée comme président de parti. Vous êtes le plus ancien dans la fonction, actuellement en tout cas. Est-ce que vous avez déjà connu une rentrée comme celle-ci, où on ne sait finalement pas qui est dans la majorité dans l'opposition ? C'est pour le moins inédit. Non, non. Les circonstances politiques que l'on connaît, oui, on a déjà connu des rentrées sans majorité fédérale, les longues crises de 2010 et ainsi de suite. Mais dans les régions, on avait un gouvernement. Dans les régions, on avait la stabilité des institutions et c'était fort bien. Maintenant, on connaît ce qu'on connaît. Alors, pour sortir de la crise, parce que c'en est une, vous êtes revenu de vacances avec dans vos valises quelques 80 propositions que vous avez commencé à détailler, on va dire hier. Certaines avaient été présentées déjà avant vos vacances, mais vous en avez ajouté de nouvelles. Quel est votre sentiment maintenant, un peu plus de 24 heures après ? Est-ce que vous avez eu des contacts vraiment concrets ? Est-ce que des présidents vous ont appelés ? Est-ce qu'on a un début de négociation là-dessus ? Début de négociation, ce serait prématuré. Mais je crois et je trouve que c'est la logique par rapport aux citoyens qu'il faut maintenant mettre les cartes sur table, dire chacun ce que l'on veut, parce que sinon on va comme ça continuer à faire des exclusives. Je ne vais pas être avec celui-là, j'aime celui-là. C'est votre parti à fait aussi d'ailleurs. Non, moi je ne fais pas d'exclusif. Non, non. Nous avons débranché la prise nulle part. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait exclure quelqu'un de la majorité. Ah non, mais ça c'est un problème de principe. C'est une autre question. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de savoir quel est le rôle politique qu'assument encore des mandataires inculpés, quel que soit leur parti. Voilà, je trouve que c'est quand même une question d'éthique à laquelle il faut répondre. Mais ce n'est pas pour le moment le sujet prioritaire peut-être. Mais plus fondamentalement, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec mon parti, avec mes collègues, car il y a une personne, j'aurai une maison lors de la conférence de presse hier, c'est de dire au moins on vient avec des priorités qui portent sur l'essentiel. Allons à l'essentiel. Il reste peu de temps pour le gouvernement de la Fédération de l'Union de Bruxelles. On n'a pas toute une législature pour exécuter. Tentons de pérenniser quelque choix essentiel en matière de politique d'enseignement, pour un enseignement d'excellence, pour la politique culturelle, en redonnant peut-être un peu plus d'espace aux créateurs culturels, pour d'autres secteurs qui relèvent la compétence de la Fédération de l'Union de Bruxelles. Et tentons de faire le plus large consensus possible entre francophones en prenant une sorte d'engagement, un peu comme à l'époque du pacte scolaire, où tous les partis francophones se sont dit voilà, à cela nous allons tous nous en tenir, parce qu'il faut pérenniser des choix essentiels pour mettre fin à des situations conflictuelles. Je ne sais pas si ça pourra aboutir. C'est ce que je souhaite. Je crois que c'est de l'intérêt des francophones. Je crois qu'il est de l'intérêt des francophones, un peu, vous savez, comme ce qu'on vit dans les institutions européennes. Quand il y a une période de crise, tout d'un coup, les décideurs européens se disent, on a le sens des responsabilités, on dépasse la crise pour aller vers quelque chose de plus. – Mais est-ce que vous avez eu des retours de vos homologues ? Est-ce que certains présents partis ? – Je commence à avoir des réponses. Je ne vais pas détailler aujourd'hui les réponses. Je ne sais pas si, et c'est ce que je souhaiterais, d'ici à la fin de la semaine, mais, alors moi, je n'ai pas vocation à être une sorte de préformateur d'un gouvernement nouveau. Je sais très bien que je ne suis pas le premier parti en fédération de l'Université. Mais que quelqu'un, à tout le moins, dise, oui, j'accepte de me mettre autour de la table pour parler des propositions défis. J'ai dit que ce n'était pas à prendre ou à laisser. Je ne dis pas qu'il me faut en bloc les 80. Je sais où sont nos priorités et priorités. Mais qu'au moins, on accepte de parler de ce qu'on pourrait faire, tout parti francophone réuni, si c'est possible, ou un certain nombre, si vraiment certains continuent ce jeu d'exclusif, d'exclusion, que je regrette à titre personnel. Mais on sait que ça fait partie. – Vous avez le CDH qui a dit qu'on ne gouvernera plus avec les socialistes et qui, de facto, le fait encore à Bruxelles. – Oui, voilà. Moi, je voudrais quand même aussi un jour que je sache définitivement, le CDH est dans la majorité à la région bruxelloise ou ne l'est plus. – La situation actuelle n'est pas tenable ? – Il est dans la majorité à l'heure actuelle. Et plus le temps passe, moins il y a de raisons qu'il quitte la majorité. D'ailleurs, ce serait totalement incompréhensible que demain, Mme Frémeau démissionne. Personne ne comprendrait la réelle raison et justification d'une démission de Mme Frémeau. Ça ne serait tout simplement un jeu partisan qui n'aurait aucun sens. – Mais on ne comprend pas très bien non plus ce qu'elle fait encore dans la majorité, après des propos très durs de son président. Et puis ce qu'elle fait avec des filles, moi je cite Didier Gozuin hier, sur Bel-RTL, Benoît Luth-James se comporte comme un sale gamin qui a cassé ses jouets. – Oui, oui, l'expression est très imagée, c'est juste. Mais justement, je dis au CDH bruxellois, n'entrez pas dans la logique de créer une instabilité des institutions bruxelloises parce que nous ne sommes pas qu'entre francophones en plus. On sait très bien que s'il y a une instabilité des institutions bruxelloises, la NVA est derrière la porte. Et on sait très bien que si la famille socialiste doit être dans son ensemble éjectée, parce que quand Mme Frémour a mis en cause le fait que des commissaires du gouvernement n'auraient pas joué leur rôle auprès du Samus Social, elle mettait en cause aussi le commissaire qui représente son collègue compétent pour la matière du contrôle du Samus Social, Pascal Smet, socialiste flamand. Donc dans toute la logique, elle voudrait que Pascal Smet sorte aussi du gouvernement. Pas que les socialistes francophones, aussi les socialistes flamands. On peut douter que Pascal Smet sort du gouvernement. Ça démontre bien qu'il n'y a pas de logique. Ça n'a pas de logique. L'attaque du CDH par rapport au gouvernement bruxellois n'a pas de logique parce que le scandale du Samus Social, c'est à la ville de Bruxelles, c'est dans la majorité à la ville de Bruxelles, quoi qu'en dise M. Courtois. Si M. Courtois ne sait pas que le Samus Social est une instance qui a été fondée et qui dépend du CEPA de la ville, il n'est vraiment pas très conscient de ses responsabilités. Vous avez cité l'enseignement. Vous avez dit qu'il faut supprimer le décret inscription. Et puis Lorette Henkelings ouvre une porte. Elle dit que ce qu'il est devenu ne me plaît pas. Ça, c'est le début d'une négociation ou non ? Pour vous, il faut supprimer ce décret. Et Mme Schins dit aussi que oui, c'est vrai, ce décret n'a pas atteint ses objectifs. Oui, il faut revoir les critères. Oui, il faut remettre tout ça en ordre. Oui, finalement, c'est un décret qui a empoisonné la vie des parents. On vient de voir dans votre reportage des parents qui sont toujours en attente de connaître les écoles où les enfants se rendent. Je ne sais pas que ça ne fait pas une grande masse. Mais, sauf que l'incertitude s'est faite tout au long de l'année écoulée. Et donc, ce n'est quand même pas une bonne manière de fonctionner. Et donc, pour vous, si on parle du décret inscription, c'est un bon début. C'est un très bon début. Et je me réjouis que finalement, en une demi-journée, un sujet qui est évoqué depuis plusieurs années comme étant problématique, tout d'un coup, il y a une volonté d'aller de l'avant. Est-ce que c'est l'amorce d'un début de consensus francophone que je souhaiterais ? Tant mieux si ça peut aller dans ce sens-là. Si d'autres ne veulent pas participer à ce consensus, qu'ils le disent. Et donc, votre échéance, c'est la fin de cette semaine. On y sera avec vous. Oui, oui. Moi, je crois qu'en effet, il ne faut plus laisser le temps indéfiniment couler comme si on avait l'éternité devant nous. C'est dans la semaine qui vient qu'il faut savoir qui va accepter, sur la base de mes propositions, de défis, ou sur la base d'autres propositions. Moi, je suis prêt à entendre d'autres propositions. Vous ne vous imposez pas comme formateur ? Non. En tout cas, je veux bien, puisque j'ai le privilège d'être le plus ancien des présidents, pas le plus âgé, mais le plus ancien, en fonction, je veux bien peut-être dire qui est prêt à répondre à une invitation, relancer l'invitation, mais après ça, qu'on me dise qu'il veut assumer des responsabilités. Nous ne fuyons pas nos responsabilités, alors que nous sommes pour le moment dans l'opposition à la Fédération. Donc, moi, je n'ai pas un positionnement de dire aucune responsabilité. J'exclus toute participation gouvernementale. Ce n'est pas cela de notre choix. On vous a compris. Très concrètement, jusqu'à quand la situation actuelle est-elle tenable, tout simplement ? Est-ce que vous fixez une échéance, la rentrée parlementaire à la région bruxelloise ? Si on le veut, si on le veut, en 15 jours, on peut avoir trouvé un consensus entre partis francophones sur l'essentiel des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un consensus entre plusieurs partis élargiés avec le maire. Nous proposons, et je crois que ce sera ça l'avenir de la Fédération, et vous verrez que ce que nous annonçons aujourd'hui se vérifiera tôt ou tard, la Fédération doit être rassembleuse de tous les francophones et doit être représentative des deux régions. On l'a rebaptisée à juste titre Fédération Wallonie-Bruxelles pour bien montrer qu'elle avait deux régions comme pilier de cette Fédération. S'il y a deux régions, oui, il n'y a jamais eu une symétrie totale des majorités entre Bruxelles et la Wallonie. On le sait, c'est historique. Voilà. Eh bien, il va falloir accepter dans l'évolution de l'institution qu'elle soit davantage le reflet des réalités politiques dans les deux régions. Moi, j'accepte aujourd'hui de dire qu'il faudra tenir compte, pour former la majorité future de la Fédération, de la réalité, la majorité à la région Wallonne. Où la majorité a changé. Elle est dirigée par l'OMR. À propos du MR, quand on discute en off, c'est-à-dire sans micro, avec des mandataires des filles, il nous rappelle un conflit qui est connu en justice. Vous réclamez au MR, depuis le divorce, 670 000 euros, si je ne me trompe, de dotation, vous dites qu'elle vous revient. Et beaucoup de mandataires des filles, quand je parle avec eux, me disent mais tant que cette question ne sera pas réglée, et tant qu'Olivier Chastel ne nous aura pas rendu notre dû, on n'ira pas en majorité avec eux dans un gouvernement. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils me disent ? Non. Je voudrais être très clair là-dessus. Je l'ai dit à Olivier Chastel dans un tête-à-tête récent. Je lui écoute, voilà, il y a ce contentieux. Je regrette qu'on n'ait pas l'élégance d'exécuter une décision de justice. Vous êtes en droit d'aller en appel. On verra ce que donnera la procédure d'appel. Voilà, c'est tout. C'est maintenant un contentieux judiciaire. C'est un contentieux judiciaire. Et je viens de vous le dire, moi je prends acte qu'il y a une nouvelle majorité à la région Wallonne. On ne peut pas ignorer que pour former demain le gouvernement de la fédération, il faut prendre acte de cette majorité-là, mais il faut aussi prendre acte de la majorité à Bruxelles. Et voilà la convergence. Moi je ne fais pas d'exclusif, et je crois que c'est le choix intelligent qu'attendent beaucoup de citoyens tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Parlons de la ville de Bruxelles, que vous connaissez bien, vous y avez été échefin avant d'être bourgmestre à Aulieu-Saint-Lambert. Dans la Libre Belgique de la fin de la semaine dernière, on apprend qu'il y a eu des contacts assez avancés pour peut-être pas une liste commune, mais une stratégie commune de partie de l'opposition. Il y a eu des rencontres là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est important que Défi, Écolo, CDH se parlent, avancent ensemble pour faire basculer une majorité qui tient bon ? Je crois que c'est quand même assez révélateur, les déclarations encore de M. Courtois aujourd'hui. C'est le MR qui est scotché au PS à la ville de Bruxelles. Ça, c'est incontestable. Sans grande exigence éthique. Il n'a eu aucune exigence éthique jusqu'à la révélation des scandales. Pourquoi ? Parce que finalement, le MR s'est repu de ces influences, de ce partage d'influences. Et on a vu qu'il y avait des mandataires MR, notamment au CPS de la ville de Bruxelles, qui se servaient des rémunérations substantielles. Ils n'étaient pas les seuls. Donc, on voit bien que c'est une majorité qui n'a pas eu l'audace de s'inscrire dans la modernité de la gestion publique. Et donc, vous voulez faire un front commun de l'opposition ? Je dis qu'il faudra sanctionner cette majorité. Il faut sanctionner une majorité qui a échoué aussi amontablement sur le dossier du pétonnier, sur le dossier du stade, sur l'éthique. Il y a beaucoup d'échecs de cette majorité. Donc, assez logiquement, la partie de l'opposition demande... Vous deviez rencontrer personnellement Joël Milquet, que le rendez-vous était pris, il y avait une date, presque un menu. Et puis, il y a eu l'éclatement des majorités. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler avec Joël Milquet de nouvelles majorités à la ville, des prochaines élections, mais pas de l'urgence actuelle ? Je ne dis pas que j'exclus Mme Milquet de toute réflexion politique. Je dis tout simplement à Benoît Lugène, quand on veut dire à l'opinion publique qu'il y a des partis infréquentables, alors il y a peut-être dans ses propres gens des mandataires qui... Je n'ai pas demandé qu'ils soient jugés à l'avance. J'ai demandé une mise à l'écart. J'ai dit, quand on est quand même inculpé par la justice, ce n'est quand même pas un fait banal, les inculpations. Je sais bien qu'on fait vite le procès de la justice, et moi je souhaite à Mme Milquet qu'elle puisse se défendre en justice, et peut-être qu'elle va en effet prouver son innocence, et tant mieux, je ne cherche pas à la condamner. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a un mandataire inculpé. Alors, j'ai posé une question de principe, parce que je crois qu'on va être confronté à cette situation dans l'avenir avec beaucoup de mandataires, malheureusement, qui vont être confrontés à la justice. Mais que fait-on de ces mandataires ? Est-ce qu'on considère qu'ils sont là comme si de rien n'était ? Ben non, ce n'est pas tout à fait mon choix. Très brièvement, deux questions. La première sur la ville de Bruxelles. Est-ce qu'il faut un buste d'Ivan Maier dans la salle des bustes ? Il y en a un de tous les anciens bourgmestres, sauf celui qui a collaboré avec l'occupant allemand. Alors, honnêtement, je peux comprendre que vu ce qu'on reproche à Ivan Maier, on dise, est-ce qu'il faut dépenser cet argent pour... Alors, deux choses. L'une, on met fin à la tradition des bustes. Moi, j'avoue que, par exemple, dans ma commune, on voulait faire mon portrait. Qu'est-ce que c'est que cette tradition d'aller... la gloriole des bourgmestres ou des mandataires politiques ? Ça me semble désuet, personnellement. Totalement désuet. Donc, c'est peut-être l'occasion d'arrêter la collection des bustes des bourgmestres. Mais, que ce soit une décision de principe qui vaut pour tous les bourgmestres à venir. Puis voilà, c'est fini, il n'y aura plus de bustes. Comme il n'y a plus de... Par exemple, dans ma commune, je n'ai pas demandé qu'on réalise mon portrait parce que je trouve que ce ne sont pas des dépenses justifiées. Voilà, c'est tout ça. Très brièvement, nouvelle conquête, le livre d'Élieu Diropo, un président de parti partenaire. Vous l'êtes procuré, vous allez le lire. C'est le genre de lecture qui vous intéresse ? Je ne l'ai pas encore et je ne dis pas que je ne le lirai pas, mais ce n'est peut-être pas une de mes priorités dans mes lectures. Je cherche peut-être des lectures un peu plus d'évasion. J'aime beaucoup les romans, donc voilà. Merci, Olivier Maguin, pour ces réponses. Demain, un autre invité écologiste, lui aussi député fédéral, c'est Benoil Hélings qui viendra sa soirée dans ce fauteuil. Belle fin de journée avec nous sur BX1. Sous-titrage ST' 501